L'objectif, il est simple, c'est de faire du broc dans les nénuphars. Apparemment, magnifique poisson dans les nénuphars. Yes ! Ah, boum ! Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. L'ouverture carnassier, vous avez déjà fait votre ouverture carnat, perso, moi je ne l'ai pas encore fait. Vous m'emmenez gentiment sur 7 étangs, vous le connaissez sûrement si vous avez regardé la dernière vidéo, enfin la dernière vidéo, une vidéo carnat qui est sortie il n'y a pas longtemps, début 2024, je vous la mets juste ici. Voilà, on est sur la barque d'Alex, qui m'a gentiment invité, ainsi qu'Hugo. Et l'objectif, il est simple, c'est de faire du broc dans les nénuphars. Vraiment, le plan, il a été présenté comme ça. Puis, bah, ça s'est plutôt bien déroulé. Oui, très bien, même. C'est la pêche du moment. Donc, on vous laisse tout de suite avec les images. C'est la pêche du moment. Poisson pour Couillard. Bien joué, ça. Il est sympa ? Il fait 45. Il fait pas 45 ? Ah, il fait 40. Mais comment c'est que c'est ? Ah bah, c'est même perdu de l'air, oui. Ah, perdu de l'air dans la bataille ? Euh, c'est quoi le mieux ? T'inquiète, je vais aller le dropper. Ah bah, regarde, décrocher les nickels. Parfait, ça. Ah bah, je le vois, il est là-bas. On voit flotter le corail. Tu t'alignes parfaitement. Ah oui, je vois. On embarque, ouais, tout à l'heure. Puis, c'est avec l'unifar, il va pas beaucoup bouger. Vu que c'est flottant. Il y en avait un derrière, t'as vu, ça a bougé. Oh non, il pleut. Oh, 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 oh. Loupé. T'as vu la vague ? T'as vu la vague qui a foncé sur mon jacquille, gros ? C'est cool. J'ai hâte que Alex arrive au bar. Oh. Il y a un broc qui vient de déglinguer une grenouille. Bah, là-bas, dans le coin, là-bas. Ça va faire un gros remous. T'as vu ? Il est en furie, là. Il va passer sur sa zone. Ça a l'air d'être un gros, en plus. Allez, attaque-moi. T'as vu, c'est un truc de fou, hein ? Il éclate des grenouilles, gros. Il est en train d'éclater des grenouilles. Je sais pas ce qu'il se passe, mais il est en furie. C'est ça. En plein eau, comme un minot. Ah, décroché, t'as vu. T'as entendu, mon frère ? Ah, j'ai entendu, j'ai entendu. Ouais, j'ai pas compris ce que c'est passé. Regarde le rond, regarde. Oh, putain. Oh, putain, t'as vu ? Prends-le, prends-le. Si, si, il est devant. Bon, voilà, les gars. On continue la session. Je suis avec Hugo, toujours. Cette fois-ci, il y a Alex qui va nous rejoindre. Il va nous chercher en barque. Et on va aller pêcher les minifards, vraiment, qu'il y a juste ici, là. Mais on va pêcher ces zones-là un peu partout sur les temps. Ça va être top. Hugo, t'as le petit uranium. C'est ça. Le uranium 110, moi j'ai le corail. On a l'impression qu'ils volent du fluo, donc on va tenter avec ça, en texant, à passer sur les minifards, sous les minifards, un peu partout autour des minifards pour espérer faire des brocs. C'est parti. C'est un petit broc ? Vous avez vu, ça ? Ah. On va aller chercher. Il s'est décroché. Il y a du monde dans ces minifards. Oh là 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 là. Poisson. J'ai vu ça ? C'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros, par contre. Épuisé ? Ouais, je crois que c'est gros. Oh la bache. Il y a la gauche. Oh merde, la canne. Beau poisson. C'est un uranium chart. Viens jouer ça, mon. En texant. Viens jouer ça, mon couillard. Voilà, les gars, un joli poisson. Il me paraissait beaucoup plus gros, la touche, parce qu'il m'a mis vraiment une grosse touche à la sortie des minifards. Une belle couleur. Un beau filet de détente. C'est vraiment splendide comme dirigeant. Oh, 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 oh. C'est plus droit. C'est quoi, en basse. Ça, c'est... Hein ? Ça, c'est gros, hein. Ouais, c'est la vague, ouais. Ça, je pense que ça faisait 75, 80. D'accord ? Incroyable. Oh, 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 oh. Oh, là, là. Oui. Ah, décroché. Oh, bien vu, ça. Tu vois, un TP, ça pique mieux. Alors ? Ah bah, là, c'est le coup, ouais. Oh, là, là, ça, c'est bon, ça. Joli. Eh, il est beau, hein. Oh, 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 oh. Tu prends sur mon bord des lénuphars. J'ai kiffé violet. Magnifique. On va te décrocher. Tire Elise. Magnifique. Magnifique. Bien joué. Bien joué, toi. Oh, poisson. Oh non, décroché. Ouf, j'ai eu une attaque déjà. J'ai tenu un poisson, là, ça y est. J'ai reçu une décharge dans ma canne, c'est ce que je voulais. Je pensais que ça m'a été un poisson. Oh, poisson. Décroché. Ah, putain. Non, tu étais passé avant. Le Waka, les gars, le Waka. Oh, le skipping. Oh, poisson. Non, décroché. Oh, non. Là, c'est juste magnifique. Derrière moi, le champ de lénuphars. Il y a des brochets qui sortent de partout, voilà. On est en buzzing actuellement avec des jacquis 110, amson texan. Et on passe très vite au-dessus des nénuphars. Donc, c'est la stratégie du jour. Le but, c'est de prendre de la touche. On prend beaucoup de touches, mais pas beaucoup de poissons. Donc, le but, c'est de se faire plaisir, surtout avant tout. Voilà, on vous laisse avec... Bravo. Et puis, j'espère qu'on va faire un gros pendant cette session. Mais pour l'instant, c'est bien parti. Oh, là-bas, ça chasse. Ça chasse, là-bas. En plein de nénuphars, vraiment. Il a dégommé une grenouille, je ne sais pas quoi. Mais... Puis... Lui, il est terminé. Allez. Je me mets bien à l'avant. Oh, boisson. C'est joli. C'est joli. C'est costaud. Yes. Attention, on arrive dessus, on arrive dessus. C'est bon, ça, yes. Incroyable. Oh, je suis trop content. Tu sais, les actions, ça fait des fois. Trop content. Voilà, les gars, je viens de faire le premier broc. Il vient de se dégrouer dans l'épisode, je viens de voir. Jackie-110 Waka. Un homme son texan de... De chez LF Craft Queur, à la base, pour faire les leurres en texan. Bien fort de faire. Il ne s'est pas décroché. Je suis en force dans les nénuphars. Et puis, ça donne un beau brochet. Je suis bien content. Mon premier brochet de la saison 2024. Si j'arrive à l'attraper, un petit brochet. Prié au Jackie-110, en buzzing dans les nénuphars. Petite attaque en surface, vraiment top. Et bon, alors, on va le remettre. On l'a pris dans les nénuphars. Bon, on va le remettre dans les nénuphars, dans son milieu. Hop, c'est parti. Allez. Allez, repart mon pote. Il va repartir de là où il vient. Super. Yes. Je vais le faire là-bas, tu vois. Dans les nénuphars, là-bas, ça te... Oh, 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 oh. Poisson. Yes. Incroyable. Un pince au Waka. Et voilà, petit brochet, on le remet vite à l'eau. Tac. Voilà, c'est incroyable. Oh, c'est gros, ça. Oh, la vache. Ah, lui, il est fat. Ah, lui, il est balé. Poisson. Oh, non. Ah, non. Oh, 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 oh. Waka, les gars. Ça, c'est sorti Waka, c'est bon. Ça, c'est balé. Oh, la vache. Wache. Il y a moyen d'en avoir. Oh, dommage. Oui, poisson. Incroyable. Incroyable. Oh, la vache. Oui, il est fat. Et puis, vous êtes, les gars, c'est fait. Attention, il va passer en dessous. Oh, il est fat, il est fat, il est fat. Oh, la vache. Il est fat. Oh, la vache. Il met la mésaire. Il est fat. Avec le gars. Oh, la, la, la. Il est piqué bord de gueule, il est piqué bord de gueule. Yes. Ah, boum. Oh, la, la, la. Et au drone, en plus, au drone, au drone. Et le drone, il filme, en plus, ça. Oh, la, la, la. C'est celui de là-bas, je pense, Alex, c'est celui qui t'a tapé. Je pense, c'est le même. Et ça devait être le même calibre, je pense. Bah, moi aussi, là-bas, vous avez vu là-bas. Ouais, ouais, j'ai vu. Et toi, t'as eu une attaque, Alex, et ensuite, moi. Non, c'est Alex, moi, toi. Ah ouais, attention. Ouais, fais gaffe. Bon, voilà, les gars, on est en train de bouger pour ne pas détruire la zone. Et le jacchiwaka qui a encore fait la diff. Il y a encore 15 minutes, j'ai été capot, j'avais pas sorti un poisson. Et là, il me fait sortir trois poissons dans l'espace de 15 minutes, dont ce beau poisson qu'on estime à 75 à peu près. Ça fait trop plaisir. Le jacchiwaka, il est laminé, mais bon. Et voilà. Un beau poisson de 75 à peu près, selon les gars. Moi, j'ai pas trop l'habitude de pêcher le broc, du coup. J'ai pas le compas dans l'œil. J'en refais confiance. Voilà. Pris en buzzing. Jacchi-chat 110 waka. Jacchi-chat 110 waka. Et ce beau poisson, vraiment magnifique poisson dans les nénuphars. Alex, il s'est fait péter, Hugo, il s'est fait péter. Et moi, je me suis fait péter, mais j'ai eu la chance de le sortir. Le combat a été musclé. Magnifique poisson, vraiment. Splendide. Allez, on va le remettre à l'eau, ce magnifique poisson. Allez. Voilà, j'ai ce beau poisson. Oh là 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 là. Trop content, il est bien reparti en plus, ça fait plaisir. Yes. Merci beaucoup, les gars. Oh, la vague. Il n'a pas touché, il est faisable. Oui, 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 oui. Poisson. Oh, décroché, non. Incroyable. Oh là là là, c'est quoi ce truc de fou ? Il était vraiment dans pas d'eau. Et ça, c'est le coup du soir, quand il fait lourd comme ça. Même au bar, tu sais, t'es sûr que ça va marcher. Il arrive vers nous, il arrive vers nous. Il est pas là. Allez, yes, il est dedans encore. Oh là là. Et j'ai lancé la vague, il a pas hésité. Oh la folie quoi. la folie la folie la folie la folie encore le jacky waka le même voilà un petit bruxier bien sympa on va le remettre à l'eau tout à l'heure ouais magnifique ils ont une robe vraiment splendide ils sont dans l'uniforme on va leur mettre tout à l'eau la vidéo n'est pas terminée mais je voulais voir avec vous un petit point rapide sur les leurres qu'on a utilisé durant ce début de session il reste encore de très belles actions donc rester jusqu'à la fin des belles actions en surface de grosses explosions mais voilà je voulais revenir sur le leurre qu'on a utilisé il s'agit du jacky shad dans sa taille 110 alors le jacky shad vous connaissez sûrement pas c'est un petit nouveau sur le marché c'est un leurre que je fabrique personnellement que j'ai designé personnellement également et que je fabrique avec des matières premières issues d'un revendant français de l'entreprise lf craft lueur donc c'est fabriqué en normandie concernant les coloris qu'on a utilisé on a utilisé le coloris corail dans sa taille 110 est également le coloris uranium chart en début de session les poissons réagissaient beaucoup sur des coloris fluo donc comme le comme le corail et comme le uranium qu'on a utilisé en début de session avec des têtes plombées très légères en texan en passant dans les nénuphars une fois qu'alex nous a récupéré en barque j'ai décidé de passer sur un waka et le waka il a vraiment il a vraiment bien fonctionné le coloris waka zagi mais cette fois ci avec un amson texan simple en buzzing pur a ramené à fond la caisse dans les nénuphars vraiment à fond et l'avantage de slur pour cette pêche c'est que voilà vous voyez il a un gros paddle c'est un paddle inversé et donc en fait ça va vraiment bien claquer dans l'eau ça va bien flapper ça va appeler les poissons de très loin ça va vraiment vibrer très fort donc pour ce genre de pêche de prospection c'est vraiment top ça fait du bruit ça passe vite ça pousse de l'eau donc c'est parfait également j'ai quelque chose à vous dire parce que vous regardez une vidéo de type brochet j'ai une nouveauté à vous annoncer pour le brochet le jacquichad était disponible jusqu'à présent dans sa taille 110 90 et 55 mais maintenant il est disponible dans la taille 150 donc les pêcheurs brochet je sais que ça va vous ravir les pêcheurs de bar en bateau également vous avez quatre options pour quatre coloris vous avez le coloris kaki le coloris uranium chart le coloris bleu royal et enfin le coloris tangerine et pour vous procurer ce leurre vous pouvez vous rendre sur ma boutique et vous avez également comme je l'ai dit quatre options pour vous procurer ce leurre vous pouvez le prendre en leurre simple donc c'est à dire encore seul vous pouvez typiquement mettre une tête plombée à visser avec un triple en dessous c'est comme ça que je l'utilise quand je pêche le brochet notamment en cranking vous pouvez vous le procurer avec les têtes plombées qu'on a designé exprès donc les têtes plombées en 15 grammes les têtes plombées en 25 grammes ou les têtes plombées en 40 grammes voilà donc vous avez les choix entre soit le corps seul soit un combo avec le grammage que vous souhaitez donc voilà c'est des assez gros grammage surtout pour répondre à la demande des pêcheurs de bar en bateau mais pour les pêcheurs de brochet la tête plombée 15 grammes peut très bien faire l'affaire dans des fonds assez modérés je vais pas parler plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo car il ya de très très belles actions mais si notre projet vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre sur notre boutique univers fishing-boutique.com c'est oui bien vu ça les poissons là bas ils sont bien dépêchés ça a l'air correct non oh oui c'est correct c'est ma foi très correct le temps qu'on voit ou lola le temps qu'il te met à droite ou à gauche oui il faut attendre oh oui une fête de ouf il est pas de ouf ça ça fait 70 donc voilà les gars un joli poisson à peu près 70 je pense c'est 70 c'est au jacquy 70 naturel ça c'est un beau poisson qui vient tout aussi loin arrive en fin de session ça ça fait vraiment plaisir on va le remettre à le tout de suite bien vu ça mon couillard bah j'ai pas vu tu me masquer en fait c'est juste devant moi et j'étais en train d'être derrière pour savoir de quel côté je voulais que je l'épuise j'aurais bien aimé les voir bon voilà on change de spot on a quitté ce petit chaleau ici enfin ce grand chaleau beaucoup de nénuphars beaucoup de densité on n'a pas fait beaucoup de poissons malheureusement c'était peut-être trop dense c'est trop chaleau du coup là on bouge sur un autre spot devant juste hugo là on voit la bordure il ya pas mal de nénuphars c'est un peu dans une baie dans une hanse donc on va voir ce que ça donne on espère tomber sur des beaux poissons mais déjà on s'est bien fait plaisir donc ça se raccueille du bonus je pense tu vois voilà on va voir ce que ça donne allez c'est parti avec tout l'arrondi là devant l'entrée ça s'appuie le poisson pour vous oh il était gros putain dommage oh putain de merde il a une seule attaque ça vient la gueule ou quoi ? bah j'ai pas vu il fait les quatre heures là je pense ah ouais bah j'ai pas de chose ils sont là ils sont là piquet c'est beau magnifique moi aussi tu veux l'avoir vous voyez j'en ai pas fait que ma piquée c'est quoi le moment de tomber à bâille c'est ça le point de tomber à une bâille On va le décrocher au bord de la barre, celui-là. Voilà les gars. C'est un truc de malade. Il n'y a plus de paddle. Oh la vache. Oh la vache. Incroyable. Déjà qu'il n'a plus de paddle en plus. Oh la vache. Parfait ça. Oh la vache. Putain levé. Et gros, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh la chute d'arrivée. Regarde. J'ai vu ça. Attanquer. On relâche. Et voilà. Merci d'avoir regardé, on arrive au terme de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, il y a eu des superbes actions. Vraiment, c'est une session qui va rester dans nos têtes franchement. Très bonne session, des grosses actions en surface. Des actions de malade. De la vénuphare en surface. Incroyable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de manqués malheureusement. C'est le jeu. On a pas mal utilisé le stock de Jackie Chad là. Il a bien descendu. A sec. Les dents des brochets, ça a fait du mal. Et par contre, on a fait vraiment une très belle pêche. Voilà, on a utilisé pas mal de coloris. Beaucoup de waka, du khaki, du uranium, du corail, turquoise. Enfin, pas mal de coloris différents. Tout a fonctionné. Les brochets étaient vraiment sur un et c'était vraiment très actif. Et tout simplement, on était montés avec un hameçon texan. Et on passait en surface dans les nanufars. Et puis, les brochets nous faisaient des grosses attaques. On voyait des vés qui suivaient. Voilà, c'était un régal franchement. Moi, je me suis vraiment éclaté. Donc, merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Si vous voulez vous procurer les leurres, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre boutique. Lien dans la description. Puis, n'hésitez pas à venir nous parler sur Insta. On a les Insta qui vont s'afficher ici. Pour nous demander des conseils sur l'utilisation des leurres. Tout ça. Si vous avez des petits conseils. Si vous avez des petites demandes. Voilà. On vous remercie d'avoir regardé. A plus. A bientôt.